Un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un géant, de la mystique contemporaine, un homme dont le réel génie exerce une influence peut-être de plus en plus grande avec le temps, peut-être justement parce que sa mystique ou sa philosophie, on va voir comment on va l'appeler, correspond particulièrement aux besoins de notre monde actuel. Cet homme, c'est Nicolas Berdiaïev. Et pour nous parler de Nicolas Berdiaïev, j'ai la joie de rencontrer une femme qui le connaît bien, qui l'enseigne, enfin qui... Elle va nous décrire un petit peu quel type de relation elle a avec lui. Une femme que je suis venu retrouver ici au confin, enfin au cœur de la Bretagne, on est tout près du Finistère. Stéphanie Rose Raoul, bonjour. Bonjour. Stéphanie Rose Raoul, merci d'avoir accepté mon invitation de m'accueillir aujourd'hui chez vous. On n'est pas très loin de la mer, on est bien au bout des côtes d'Armor, au bout du bout des côtes d'Armor. On est au bout de la Bretagne et merci à vous d'être venu jusque-là. C'était une joie, bon, il a fallu tournicoter pas mal parce qu'il y a pas mal de travaux là pour arriver jusque chez vous. Mais c'est pour arriver dans un mot charmant où il y a un grand calme. Vous vivez dans la nature, dans une maison en bois qui ressemble à un oratoire avec des jolies gravures au mur. Merci d'apprécier cette maison. Stéphanie Rose Raoul, après une formation en lettres, après une carrière comme professeur de lettres, vous consacrez depuis plusieurs années votre vie à la transmission de la spiritualité. Vous le faites particulièrement en vous appuyant sur deux grandes figures de la spiritualité contemporaine. Nicolas Berdiaïev, que j'ai cité, aussi Annick de Souzenel. Justement, notre première rencontre, après que de nombreux auditeurs m'aient déjà suggéré votre participation aux ITO, c'était il y a juste un mois, c'était au moment du départ au ciel d'Annick de Souzenel. C'est là qu'on s'est vu la première fois, c'était un moment visiblement très fort pour vous. Oui, particulièrement, effectivement, puisque Annick de Souzenel, je l'appelle mon maître, même si elle a récusé cette appellation. Et voilà, c'était particulièrement un moment sacré pour moi. Alors, au sujet d'Annick, justement, on peut parler d'une raide proximité entre elle et vous. Ça fait de nombreuses années. Ça fait quelques 20 ans, effectivement, que je la connais et que nous nous sommes côtoyés. Ça fait à peu près 15 ans, une quinzaine d'années maintenant. Alors, l'idée de cette émission sur Berdiaïev, elle était née encore du vivant d'Annick. Et pendant que nous la préparions, nous avions eu aussi l'idée d'une émission un jour qui permettrait peut-être de présenter l'œuvre d'Annick auprès de ceux qui la connaissent mal. Aussi, peut-être parce que cette œuvre, elle n'est pas toujours facile à comprendre. Alors, peut-être si la Providence le veut, on fera une émission un jour sur Annick, si vous le souhaitez. Avec joie. Est-ce que vous pensez, Stéphanie, qu'Annick va exercer une influence aussi forte que Berdiaïev ? Pour ma part, oui, je pense, effectivement. Et d'autant qu'ils sont dans une filiation. Je reconnais ce lien très fort. Et Annick, elle-même, a cité abondamment Berdiaïev. Alors, en attendant cette émission sur Annick, quand même quelques mots sur elle, puisque vous avez été vraiment proche d'elle. Est-ce que je peux vous demander ? Je sais que cette question va toucher d'autres auditeurs, auditrices qui ont été très proches d'Annick et qui vivent particulièrement ce temps depuis son départ. Vous vivez comment ce temps depuis le départ d'Annick ? Alors, pour le dire de façon assez serrée, je le vis comme une invitation. Sa naissance au ciel est une invitation à ce que nous puissions naître également. Alors, non pas encore au ciel, mais effectivement que nous accouchions de nous-mêmes à nous-mêmes. Vraiment, c'est une invitation très présente pour moi. Elle est présente, elle nous aide. Alors, les auditeurs peuvent penser que j'exagère un peu par les temps d'Annick de Sousenel, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Moi, j'y tiens parce qu'Annick a une influence forte sur Zéthéo. C'est elle qui, de loin, est la plus écoutée sur Zéthéo. Et il y a eu aussi un phénomène au moment de son départ. Et je l'ai ressenti aussi au niveau de Zéthéo, au nombre de messages que j'ai reçus et au nombre d'écoutes, tout d'un coup, des épisodes, des participations qu'elle avait eues pour Zéthéo. Donc, elle était arrivée comment Annick Aberdiayeff ? Elle l'avait découvert comment ? Annick est de confession orthodoxe. Oui, j'en parle au présent. Annick est toujours présente pour moi. Elle n'était pas née orthodoxe. Elle n'est pas effectivement née orthodoxe. Comme vous dites, elle vient de la confession catholique, on va dire. Mais à 20 ans, à l'âge de 20 ans, elle s'est un peu détournée de cette confession. Et puis, c'est au cours des événements marquants de sa vie qu'elle a pu se retourner vers la confession orthodoxe. Donc, c'est, je pense, en grande partie dû à cette confession qu'elle a pu rencontrer, Berdiayeff, dans ses écrits. Alors, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas eu la chance de le rencontrer. Ils auraient pu se rencontrer parce qu'il est mort en 48, je crois. Oui, il est mort en 48. Au moment où Annick devait avoir une trentaine d'années. Exactement. Et à ce moment-là, elle n'a pas pu le rencontrer. C'était un petit regret, bien sûr. Mais elle l'a rencontrée dans ses ouvrages, dans sa pensée. Et elle, non seulement le cite abondamment, comme je le disais, mais ce qu'elle a mis au jour, c'est l'anthropologie spirituelle, ou autrement appelée l'anthropologie chrétienne, finalement. Eh bien, doit, je ne dirais pas doit beaucoup, mais doit quelque chose à Berdiayeff. Elle le vivait, tout comme moi d'ailleurs, comme un frère vraiment chrétien. Et comme un frère, vous m'avez même parlé de lui en d'autres termes tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Alors, c'est de l'ordre de l'intime, mais je vais quand même le dire. Je suis une amoureuse, éprise du grand esprit de Berdiayeff, de sa finesse, de sa subtilité, de sa sensibilité mystique. C'est en amoureuse que j'ai abordé l'œuvre de Berdiayeff. Et moi-même, j'y suis venue parce qu'Annick... Justement, j'allais vous demander comment l'avez-vous découvert lui-même. Oui, tout à fait. C'est en lisant d'abord les ouvrages d'Annick, puis en la rencontrant, que j'ai pu sentir que c'était primordial de plonger dans cet océan. Parce que c'est un océan pour moi, Berdiayeff. Donc, voilà. En quelques mots pour les auditeurs qui découvrent Nicolas Berdiayeff, si vous pouvez résumer sa vie entre la Russie et la France, dire un petit peu qui il est. Oui, alors Berdiayeff, il naît en fin du 19e siècle, en 1874. Et donc, il est né en Russie, enfin, à Kiev. Donc, c'est pas... Mais bon, il est... C'était la Russie. Très pétri. C'était la Russie à l'époque. Et il est très pétri de l'âme russe, comme il l'appelle, enfin. Quoique parfois, je dois dire, il évoque le fait que l'âme russe n'existe pas telle qu'on la conçoit. Et donc, il est en fait originaire d'une famille patricienne, je veux dire, d'une famille de noblesse. Une noblesse militaire, noblesse terrienne. Et du côté de son père, donc, c'est cette noblesse militaire. Et du côté de sa mère, il a des ascendances françaises. Et donc, c'est le cas dans toutes les bonnes familles russes, mais on parle le français chez lui. Donc, il a déjà ce point d'accroche avec la France, où il terminera... Oui, parce que c'est quelqu'un qui va être obligé de partir, de quitter la Russie, et qui va s'exiler en France, et il va y finir sa vie. Et il va y finir sa vie, à Clamart, plus exactement. Enfin, finir, c'est-à-dire, il va passer les 25, les quelques 25 dernières années de sa vie en France. Et l'exil, vous faites écho à cet exil. Alors, justement, Berdiaïev a beaucoup connu l'exil. C'est une donnée importante dans sa vie, et qui peut donner aussi à voir, à comprendre sa pensée. Parce que c'est un homme qui a eu beaucoup de soucis au quotidien, parce que c'est un esprit non conformiste, très atypique, très inspiré. Et même, on peut dire que c'est un homme assez révolutionnaire. Il a des idées de gauche. Et à un moment où ça bouscule beaucoup dans la Russie de la fin du 19e siècle, il y a l'influence du marxisme, il va y avoir la révolution russe, la révolution bolchevique. Donc, ça bouge beaucoup. Il va connaître tout ça. Alors, il dit, dans son essai d'autobiographie spirituelle, il dit qu'il a hérité des seigneurs russes, un caractère assez irascible. Et effectivement, il est doté d'une colère assez ardente, en fait. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il va pouvoir canaliser. Et effectivement, vous évoquez aussi la révolution qu'il va connaître. Et c'est un révolutionnaire, mais de l'esprit. Ce n'est pas du tout un revendicateur au plan de la justice sociale. Vous voyez, justement, il fera le distinguo. Il n'a non seulement aucune illusion, mais il déplore même la justice sociale qui se ferait au nom de l'égalité. Il est éminemment attaché à la justice sociale, mais il s'attache à la dignité de la personne humaine. C'est ça, son esprit révolutionnaire, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec des revendications sociales. Alors lui, Berdiaïev, son œuvre, évidemment, elle est immense. Et donc, on va essayer de l'effleurer et de la faire découvrir aux auditeurs pendant cet entretien. Stéphanie Rose Raoul, il part du constat que l'esprit humain est dans une prison. Et il propose une évasion spirituelle, un affranchissement de l'esprit humain. J'ai bien résumé ? Je ne le dirai pas tout à fait comme ça, si vous permettez. Bien sûr. Je ne suis pas un spécialiste de Berdiaïev. Moi non plus. Je ne suis pas un amoureux. Vous êtes une amoureuse. Vous n'êtes pas spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. Non, mais c'est vrai. Je suis éprise de sa pensée au sens ample du terme pensée. Affranchissement. Alors, affranchissement de l'esprit humain, c'est plutôt affranchissement de la vie terrestre dans le sens, la vie nue, si vous voulez. Il est vraiment tourné vers la portée spirituelle de la vie, tout en tenant compte effectivement des données du monde. Il n'évacue pas, il n'éluge pas le monde, mais il prétend que l'homme est destiné à une autre dimension. Et c'est celle tout spirituelle. La libération, on a beaucoup parlé de la libération. La libération, la liberté, mais effectivement vécue comme une libération. Déjà, parce qu'on va en parler évidemment, si vous le souhaitez, on va approfondir. Il est profondément chrétien, mais il veut dégager cette prison, en quelque sorte, du péché, de cette déchéance dans laquelle on a en quelque sorte enfermé l'homme et l'humanité pendant des siècles. C'est là où il dit, on porte le fardeau de l'obéissance, des conséquences du péché. Et c'est là où l'homme a fini par se perdre. Il s'est affirmé dans la nécessité du péché et il n'a pas découvert cette liberté. Oui, la liberté. Alors, c'est le thème, le thème phare de Berdyrieff. Il le dit, mon problème à moi fut la liberté et il en a une haute idée, véritablement. Ce n'est pas une liberté de choix qu'il propose. Ce n'est pas une... Enfin, il dit même que la liberté commence une fois que le choix est fait, si vous voulez. Donc, la liberté, pour lui, vient de l'autre monde. Oui, parce que... Et juste avant de rentrer dans le mystère de la liberté avec Berdyrieff et cette immense dimension... Pardon, Stéphanie, mais j'ai précisé, il était croyant, il était chrétien, il était orthodoxe et il était attaché à son église tout en étant critique. Il est resté en communion avec son église, même s'il la trouvait timide, passif, servile. Lui, il était isolé, mais c'était quand même quelqu'un de profondément croyant. C'est quelqu'un qui, en fait, fait un parcours parce que c'est au départ le monde des idées qui l'attire profondément. Et il va, tout au long de sa vie, non pas se départir des idées, mais quitter l'idéalisme pour finalement entrer dans une réalité parce qu'il y tient, cette notion de réalité, mais elle n'a pas le même sens que ce qui est communément appelé réalité, bien sûr, une réalité mystique. Et effectivement, il va se découvrir croyant. Alors, je ne dirais même pas croyant, je dirais chrétien. Il va se découvrir chrétien. Ça va être finalement un parcours de connaissance de soi. Ça me plaît, ça. À travers des découvertes, par exemple, du marxisme. Oui, il va aller voir plusieurs obédiences au sens large du terme. et c'est ce que j'appelle, moi, une voie apophatique. C'est-à-dire qu'il va aller voir différents courants pour finalement s'en détacher. Mais de toute façon, d'une manière générale, Berdiaïev est quelqu'un, vous l'avez dit, anticonformiste. C'est Marie-Madeleine Davy qui a écrit deux ouvrages assez merveilleux sur Berdiaïev. va dire que c'est quelqu'un d'inclassable et un esprit libre. Donc, il va toujours garder une certaine réserve quant au fait de côtoyer différents courants. Et il va donc, oui, se découvrir véritablement chrétien au terme d'un parcours. Et c'est ça qui est très touchant, je trouve, parce que... C'est un homme qui est touchant parce que, vous avez dit tout à l'heure, amoureuse de son esprit. Il y a chez Berdiaïev une certaine grandeur, une noblesse d'esprit, un cœur droit. Et c'est lui qui, il l'a dit, il va introduire l'esprit de tournoi, de chevalerie dans la philosophie. Et alors, la liberté, il va le dire, c'est la seule dame beauté que j'accepte de servir. Voilà. Une formule éminemment poétique, la dame de beauté. C'est vraiment... Ce qu'il conçoit dans la liberté, c'est qu'elle est reliée à tous ces grands thèmes de l'humanité. la beauté, la vérité, l'amour. Vous voyez, la liberté, pour lui, elle est vaine si elle n'est pas rattachée à tous ces grands thèmes. Alors, ce qui est incroyable. Donc, là, on entre, si vous le voulez bien, dans cette question de la liberté parce qu'elle est vraiment essentielle, elle est primordiale. Et il y a quelque chose de très original chez Berdiaïev, c'est que, en philosophe, parce qu'il a quand même une démarche de philosophe et il y tient beaucoup, on en parlera peut-être aussi pour dire ce qu'est la philosophie pour lui. Ils font d'un postulat. Souvent, les philosophes font d'un postulat, partent d'une idée ou de quelque chose qui leur paraît essentiel. Et lui, c'est la liberté, la liberté avant l'être. Oui. Il dit que cette liberté, elle précède l'être et qu'elle est sans fond. C'est assez incroyable parce qu'on pourrait penser qu'avant l'être, il ne peut rien avoir d'autre que du non-être. Je vous dirais que c'est assez vertigineux cette formulation qu'il a de la liberté. C'est une sorte de non-être positif, un rien qui a le désir passionné de devenir quelque chose et qui est, alors c'est là où le vertige se fait plus accru, et qui est logiquement antérieur à Dieu. Alors, j'avoue avoir eu non seulement un vertige la première fois que j'ai lu ça, mais également ça a ouvert une méditation chez moi et je m'en suis d'ailleurs ouverte à Annick de Souzenel à un moment de nos discussions et elle a évoqué ce que je dis déjà là, mais qui demanderait à être creusé, les sources finalement juives de la pensée de Berdiaïev. Bon, je m'en ouvrirai peut-être tout à l'heure sur ça et elle a évoqué effectivement ce lien entre ce qu'il évoque de cette liberté logiquement antérieure à Dieu avec tout ce qu'on découvre par le truchement de la langue hébraïque et que Annick de Souzenel a mis au jour grâce à une lecture nouvelle du texte biblique où effectivement eh bien cette liberté elle vient du rien et ça c'est ça c'est un des des socles de la mystique juive la création vient du rien voilà et donc en disant cela Berdiaïev finalement je le vois relié à toute cette mystique juive et la cabale notamment et la cabale alors puisque vous évoquez la cabale c'est peut-être là que je peux faire le lien entre cette mystique juive dont Berdiaïev ne fait pas non plus mention abondamment dans son dans son oeuvre mais c'est en lisant un petit ouvrage d'Emmanuel Lévin qui se trouve être le professeur d'Hébreux d'Annick de Souzenel et quand je lis cet ouvrage je découvre que Emmanuel Lévin identifie enfin du moins souligne le fait qu'il existe hors de l'état d'Israël historique dans le monde des nations des cabalistes qui s'ignorent et qui pour certains ne connaissent pas forcément la langue hébraïque et il compte Berdiaïev au rang de ces cabalistes qui s'ignorent alors vous voyez là j'étais encore plus émerveillée j'enseigne moi-même l'hébreu si vous voulez à la suite d'Annick de Souzenel je ne suis pas la seule et donc ce lien supplémentaire avec Berdiaïev c'était vraiment une merveille de découvrir que sans forcément connaître l'hébreu bien sûr et bien il y puisait il y puisait finalement je pense Stéphanie aux auditeurs de ZTO qui ne sont pas habitués à toutes ces discussions à toutes ces réflexions et qui sont peut-être même un peu apeurés la cabale on parle des orthodoxes on parle de la connaissance de l'hébreu en fait ça n'a plus grand chose de commun avec le christianisme qu'on connaît et dont on a hérité en quoi est-ce que pourtant c'est si important et cette notion de la liberté chez Berdiaïev alors vous dites c'est assez éloigné du christianisme et ou surtout de l'idée qu'on s'en fait et je m'inscris en faux pardonnez-moi parce que justement je viens de je dirais je viens de cette famille dans laquelle se situe aussi Annick de Sousenel et en amont d'Annick de Sousenel il y a son son maître Eugrav Kopalewski tout ça il y a des points qui relisent toute cette constellation et je me sens je me sens tributaire et réceptacle ces personnes dont nous parlons Kowalewski Annick de Sousenel sont également nouvelles pour beaucoup de chrétiens très certainement alors nouveau et peut-être que c'est confidentiel c'est resté confidentiel jusqu'à il n'y a pas si longtemps et j'en connais qui ont encore une certaine méfiance alors je la comprends je peux la comprendre cette méfiance et pour autant je ne peux pas dire autre chose qu'à la suite d'Annick de Sousenel que le christianisme est enraciné dans le judaïsme pour plusieurs raisons dont certaines sont très évidentes le Christ vient au monde s'incarne dans le peuple juif lui-même ça c'est une des raisons et ensuite ce qu'on appelle christianisme aujourd'hui et bien s'enracine également dans l'Ancien Testament en tout cas ça c'est une c'est pas une thèse si vous voulez je ne fais pas de discours c'est pas une pensée discursive en cela je suis à la suite de Bardiriev qui lui aussi disait qu'il n'avait pas une pensée discursive bien au contraire et donc pour revenir au christianisme pour moi je l'appelle le christianisme des profondeurs et peut-être que et bien nous sommes invités aujourd'hui à retrouver cette profondeur et aller à s'affranchir d'une certaine superficialité pardonnez-moi de dire ça parce que je ne veux heurter personne bien évidemment mais de toute façon ça a aussi à voir avec ce qu'on appelle la nouvelle anthropologie spirituelle j'ai si vous permettez ah oui complètement bien sûr quelques deux petites choses à dire par rapport à ce thème d'anthropologie parce que justement on y vient et ça attrait aussi si vous me permettez Stéphanie à Berdiaïf qui est un philosophe il n'est pas théologien et même il récule ça ne l'intéresse même pas la théologie il se dit philosophe et pour lui la philosophie n'est même pas chargée de connaître c'est pas c'est pas c'est le rôle de la science qui en fait pour lui est un peu mineur la philosophie c'est l'art de penser et c'est lié justement aux valeurs spirituelles la pensée la spiritualité la liberté et justement en tant que philosophe Berdiaïf disait parce que j'avais lu en fait Berdiaïf il y a une trentaine d'années et j'ai relu Berdiaïf avec beaucoup de joie pour préparer cette émission avec vous Stéphanie il avait dit mais en fait il n'y a pas d'anthropologie chrétienne et peut-être que le grand problème du christianisme c'est la faiblesse de son anthropologie et il a développé une anthropologie qui aboutit merveilleusement sur le Christ mais là j'anticipe un peu oui alors il y a plein de choses c'est vrai que il y a plein de choses dans ce que vous dites et effectivement il y a des convergences pour dire que l'anthropologie chrétienne n'est pas encore née alors ça on pouvait peut-être le dire à l'époque de Berdiaïf lui-même a contribué à élaborer les prémices de cette anthropologie ça peut faire bondir quand même beaucoup de chrétiens qui pensent qu'il y avait une philosophie notamment médiévale thomiste par exemple formidable et que la philosophie chrétienne avait une part importante mais lui-même ne connaissait pas très bien saint Thomas d'Aquin je crois d'ailleurs alors vous abordez là un point important juste entre parenthèses alors oui parce que je sais bien que ça peut heurter je sais bien que ça peut paraître même scandaleux de dire cela donc il est hors de question d'arraser tout ce qui est en amont de notre époque bien évidemment bien évidemment mais si vous voulez je vais faire le lien entre d'un côté ce que Berdiaïev dit que l'anthropologie chrétienne n'est pas encore née finalement ça reprend les propos du maître Danique lui-même qui s'appelle maintenant puisqu'il a été canonisé l'année dernière il me semble donc c'est saint Jean de Paris canonisé par l'église orthodoxe par l'église orthodoxe effectivement qui dit lui-même et alors ça a quelque chose de très touchant également parce que c'est Annick de Sonnette qui nous le rapporte quand elle est auprès de celui qu'elle a toujours appelé finalement père Eugrafe et bien quand elle est auprès de lui pour le veiller alors qu'il est en passe de naître lui-même au ciel et il lui dit l'anthropologie chrétienne n'est pas née et elle a vécu ça donc Mathilde elle l'a dit à plusieurs personnes évidemment elle en faisait même part dans ses séminaires l'anthropologie chrétienne n'est pas encore née elle a senti qu'il y avait toute une passation là qui lui donnait l'ouverture nécessaire pour justement commencer d'accoucher de cette nouvelle anthropologie alors tout à l'heure je n'ai pas eu le temps de préciser ce que j'entendais par nouveau parce que nouveau aujourd'hui dans notre monde et bien je comprends que ça puisse faire peur cette appellation d'homme nouveau vous voyez ça a des petits relents quand on l'interprète pas au plan où je le dis ça a des petits relents eux-mêmes un petit peu tragiques alors il ne s'agit pas de cet homme nouveau dont d'aucuns ont fait leur fond de commerce n'est-ce pas ça n'a rien à voir j'aime beaucoup ce qu'en dit Berderyev le nouveau pour lui et bien c'est la conjugaison du temps de l'éternité ou qu'on pourrait même appeler un non-temps de l'éternité et du temps existentiel c'est ça le nouveau donc c'est la conjugaison finalement de l'homme et de Dieu en l'homme c'est ça le nouveau et ça fait appel ou ça devrait faire appel cette nouvelle anthropologie à une haute responsabilité de l'homme et également ce qu'en dit Berderyev une réponse et une audacieuse réponse dit-il à l'appel de Dieu c'est ça en fait le finalement un des socles de cette nouvelle anthropologie c'est le fait que sans donc cette audacieuse réponse attendue en quelque sorte même si j'entends bien que ça puisse là aussi faire crisser certaines oreilles attendue par Dieu de l'homme vous voyez c'est dit presque Berderyev que Dieu a la nostalgie de l'homme il a besoin de l'homme il découvre partout cette dualité c'est ça qui est très frappant aussi chez lui il découvre partout cette dualité entre Dieu et l'homme et c'est une dualité d'ailleurs qui se manifeste ou je ne sais pas je ne trouve pas mon mot mais dans le Christ et ça ou qui se qui trouve sa perfection ou son archétype dans la figure son archétype oui son prototype effectivement et c'est là où moi je me souviens j'avais la joie de rencontrer Jean-Yves Leloup il y a quelques mois et j'étais arrivé à lui poser la question mais est-ce que Dieu peut exister sans l'homme et on a effectivement l'impression qu'avec Berderyev cette question se pose aussi vous avez parlé de la responsabilité de l'homme tout à l'heure oui la responsabilité elle va avec cette liberté justement parce que Berderyev en parlait comme d'un devoir et non comme d'un droit donc là aussi les oreilles contemporaines peuvent un petit peu sentir que c'est difficile pardon je fais je fais un tout petit écart mais pas de côté mais ça me fait aussi penser à Etie Il-Soum qui dans les camps se dit mais nous on va remplacer Dieu enfin qu'est-ce qu'on va faire pour aider Dieu donc là il y a une application au ras des pâquerettes en quelque sorte de ce que les grands esprits comme Berderyev voient vous parlez d'Etie Il-Soum je suis là aussi tout à fait passionnée si on peut dire par Etie Il-Soum bien sûr et c'est tout à fait cela Etie Il-Soum a vu ça également je disais pas pour l'intelligence d'Etie évidemment mais pour ce qu'elle vivait Non non bien sûr bien sûr tout à fait ce besoin de l'homme par Dieu effectivement c'est ça l'audace en fait pour Berderyev c'est ça l'audace bon ça rejoint un peu la mystique renane finalement parce que Jacob Boehm Angelus Silesius vont évoquer Silesius qui est cité dans le sens de la création le grand livre que j'ai relu pour préparer cette émission de Berderyev et en en tête de ce livre il y a cette citation absolument incroyable qui rejoint ce que nous sommes en train de dire il dit je sais que sans moi Dieu ne peut vivre un instant suis-je réduit à rien il doit rendre l'esprit Oui c'est superbe ça et c'est tout à fait C'est un peu ébouriffant quand même C'est ébouriffant mais vous voyez je crois qu'aujourd'hui nous devons vraiment entrer dans ce qui paraissait peut-être un scandale encore il y a peu et peut-être pour certains encore mais je crois que nous sommes invités eu égard à ce qui se passe dans tout le monde il y a une sorte de tragédie qui éclate à la vue de tout le monde je pense chaque être humain là se sent concerné par ce qui se passe dans dans tout le monde entier et la réponse elle ne peut à mon sens et c'est pas de moi dont il s'agit mais ce que je vois dans Berderyev la réponse elle est dans justement cette prise en compte de la liberté dont il dit qu'elle est tellement redoutable que l'homme n'en veut pas donc on est vraiment dans cette sorte de paradoxe l'homme est créé libre ça il le dit aussi et de fait il ne veut pas de cette liberté et pour autant cette liberté c'est celle qui va pouvoir lui permettre de s'affranchir de cette tragédie et sans donc il n'évacue pas la notion de tragédie pour la liberté c'est pas une promenade de santé loin sans faux on a parlé de Dostoyevski tout à l'heure je ne peux pas ne pas penser on l'a d'ailleurs déjà évoqué au micro de ZTO à cette fresque incroyable du grand inquisiteur qui est dans les frères Karamazov qui tourne sur le point central de la liberté et peut-être que vous pouvez l'expliquer Stéphanie si vous le souhaitez aux auditeurs de ZTO mais aussi révéler le regard incroyable qu'avait Berderyev sur cette fresque oui je peux la résumer en quelques mots effectivement mais c'est vrai qu'on peut le dire ainsi le grand inquisiteur propose Jésus revient au 15ème siècle Jésus revient et le grand inquisiteur et bien veut le faire à nouveau condamné finalement on pourrait le dire comme ça puisque le débat va se jouer autour de la sécurité et le confort tout ce qui sera répréhensible pour Berderyev d'ailleurs au sens du bourgeoisisme qui est contenu dans cette forme de sécurité en fait l'inquisiteur reproche à Jésus de proposer la liberté à l'homme et que cette liberté en fait c'est un poison personne n'en veut mais c'est un poison et c'est quelque chose d'impossible finalement à tenir dans le sens où cette liberté elle nous encore une fois c'est pas une liberté de choix elle nous pousse jusque dans nos profondeurs dans les abîmes de l'être et ça il s'agit effectivement d'être prêt à se faire plongeur de sa propre intériorité je crois que c'est ça le point nodal c'est la responsabilité de l'homme aujourd'hui c'est non plus de vouloir conquérir maintenant c'est même plus le globe terrestre mais c'est l'espace intersidéral bon ça je peux le comprendre en même temps parce que aller vers les étoiles c'est quelque chose dont je pourrais rêver également mais effectivement il y a aussi le pendant de cela à savoir le transhumanisme et donc justement la véritable terra incognita peut-être qu'aujourd'hui c'est l'intériorité qui nous fera agir de façon plus ajustée envers le cosmos extérieur voilà vous avez évoqué tout à l'heure Stéphanie l'homme nouveau chez Perdiayeff il parle aussi de l'homme absolu en quelques mots vous pouvez développer ce que signifie cet homme absolu oui l'homme absolu c'est aussi l'homme intégral ou bien la personne c'est un terme qu'on retrouve sous la plume de Berdiayeff et la personne pour lui c'est le centre existentiel de l'être humain c'est l'être intégral et qui est composé d'un esprit d'une âme et d'un corps j'aime beaucoup d'ailleurs au passage qu'il commence par l'esprit et dans lequel l'âme et le corps sont soumis à l'esprit donc c'est ça pour lui la personne elle reflète l'image de l'existence inconditionnée et pour autant cette personne elle se trouve dans le monde vous voyez pour moi Berdiayeff incarne à merveille la magnifique parole du Christ vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas du monde donc Berdiayeff n'a jamais fait l'économie du monde il s'y est inscrit au plan de l'histoire même parce qu'il est il est assez enfin c'est tout relatif mais il est assez connu dans le monde entier quand même et donc cette personne pour lui c'est celle qui va justement pouvoir exercer sa liberté l'archétype c'est le Christ et l'archétype dont l'archétype souverain c'est le Christ bien sûr effectivement pour lui le Christ est le prototype de tout un chacun et c'est le Christ Dieu fait homme voilà pour être plus précise et donc pour lui la nature humaine doit participer à travers l'homme Christ absolu à la nature du nouvel Adam et s'unir à la nature divine voilà un petit peu c'est comme ça donc que l'homme peut accueillir cette taille de l'homme absolu et ça il disait que ce qui nous empêchait d'atteindre cette dimension c'était l'obsession du péché et la nécessité du salut et lui disait carrément il ne faut pas s'occuper du péché il faut simplement renoncer à lui sans aller de lui oui il y a encore un trait commun à Berdiaïev et Annick de Sousnel c'est que il s'agit d'aller par-delà le bien et le mal ce ne sont pas des notions qui sont plus importantes que cela pour Berdiaïev il y substitue la notion de beauté vous voyez celle du bien alors là encore il ne s'agit pas de nier une certaine existence du mal bien évidemment on peut en faire l'expérience mais il ne s'agit pas de statuer le chemin de l'homme c'est celui du Christ finalement et donc ça va au-delà de ses considérations on parlait d'anthropologie tout à l'heure il ira jusqu'à parler d'anthropologie absolue il dit il faut que l'homme naisse en Dieu comme Dieu naît dans l'homme et il dit c'est la christologie parfaite oui c'est la christologie et alors j'aime beaucoup sa façon de dire cette christologie en fait il parle du suprême secret et le Christ étant l'unité c'est le secret du huitième jour alors c'est vrai qu'il a été baptisé par Marie-Madeleine d'Avis l'homme du huitième jour ce qu'il est immanquablement quand on ça veut dire quoi quand on lit la jeunesse justement j'allais faire un petit point là-dessus très rapide mais nous naissons véritablement à notre nature éminemment humaine au septième jour nous dit la jeunesse et l'homme du huitième jour c'est celui qui fort de cet ancrage dans l'esprit et bien peut commencer véritablement son chemin son véritable chemin d'homme c'est vraiment ce qui a tenu Berdyayev toute sa vie c'est la question de l'homme et donc la question de l'homme et la question de l'homme avec Dieu pour lui l'homme n'est pas sans Dieu ainsi que comme vous l'avez dit tout à l'heure Dieu n'est pas sans l'homme on en a parlé avec Jean-Yves Le Loup Bertrand Vergely déjà voilà c'est ça le secret suprême pour Berdyayev le secret suprême de l'homme c'est la naissance de Dieu dans l'homme mais le secret divin suprême c'est la naissance de l'homme en Dieu et ce double secret pour lui n'en font qu'un en fait car s'il est nécessaire à l'homme d'être en Dieu il est nécessaire à Dieu d'être en l'homme et c'est ça le secret du Christ pour Berdyayev le secret du Dieu homme donc en fait il professe finalement une divino-humanité c'est ça c'est sur ça qu'est forgée cette nouvelle anthropologie et qui demande une action créatrice de l'homme ce n'est pas voilà c'est une dynamique cette liberté cette liberté elle pourrait être vécue plutôt comme une libération progressive la vérité ne se donnant pas en une seule fois c'est très important ce que vous venez dire révélant au fur et à mesure de notre parcours de vie cette création de l'homme c'est tellement important parce que la résultante en quelque sorte de la liberté de l'homme ou le lien c'est la création c'est le sens de son ouvrage le sens de la création mais dans le sens la création de l'homme c'est cette création qui a été attendue par Dieu et c'est là où l'homme exprime en fait son essence c'est en créant en créant effectivement alors il précise quand même Nicolas Berdierif que la création pour lui c'est avant tout la création du cosmos et de l'homme bien évidemment c'est moins une création artistique bien qu'il rende compte de ce que l'artiste peut quand même sentir cette notion de création au sens plus ample et en fait la création le sens de la création s'est vécu plutôt comme un acte c'est un élan vers Dieu je dirais pour résumer vraiment c'est un élan que l'homme est invité à laisser s'épanouir en lui voilà donc voilà pour lui le sens de la création il y a donc un sens nous faisons l'expérience de l'absurde et Berdierif Dieu sait qu'il en a souffert de cet absurde au coeur même du monde et pour autant nous sommes invités à non pas nous laisser écraser par l'absurde mais justement ça peut être également un levier comme toute épreuve peut l'être également un levier pour aller à la recherche de cet esprit en nous et d'aller à la conquête de cet esprit la liberté nous est donnée pour ça pour conquérir cet esprit et pour passer en quelque sorte à un autre monde c'est peut-être le secret du huitième jour il y a des choses qui sont encore mystérieuses chez Berdierif et que j'ai honnêtement du mal à comprendre et tant mieux il est très attiré par une pensée eschatologique par la pensée de la fin du monde il dit qu'on doit passer par la fin du monde d'ailleurs on sent qu'il est déçu parce qu'il vit effectivement à une période où il se passe énormément de choses il y a des révolutions il y a des guerres mais ça ne donne pas lieu il s'y intéresse beaucoup mais ça ne donne pas lieu à ce à quoi il s'attendait est-ce qu'en fait ce qu'il annonce c'est quelque chose qu'on doit vivre dans les temps il a l'air de dire qu'il y aura des temps humains ou simplement post-mortem une fois que l'histoire en quelque sorte passera dans une autre dimension en fait pour moi c'est un visionnaire un visionnaire pour nous aujourd'hui puisque ce qu'il évoque alors notamment dans un de ses ouvrages majeurs l'homme et la machine quand il évoque ça en 1933 il ne parle pas de transhumanisme mais il l'évoque à gros traits déjà bien évidemment et donc il est un visionnaire pour ce qui se déroule aujourd'hui à mon sens dans notre monde à savoir effectivement le fait que comme il le disait aussi l'homme ne veuille plus de l'homme on n'en est même plus au point de rejeter Dieu mais on en est à rejeter l'homme lui-même et pour lui c'est une conséquence de l'humanisme là encore je crains que ça puisse heurter certaines oreilles ce dont je m'excuse auparavant enfin à l'avance et donc effectivement l'humanisme qui ne se préoccupe que de l'homme en vient fatalement à à se désagréger et à désagréger l'image même de l'homme on en vient tout le temps on en vient souvent à penser quand on le lit qu'il va se dérouler des événements il y a peut-être des choses que nous allons vivre peut-être même de notre vivant des événements très très forts et ça me fait penser aussi à Annick de Sousenel qui parle du grand retournement mais exactement mais pardonnez-moi pour moi ça arrive déjà ces grands événements ces choses un peu tragiques ont déjà commencé et même certaines il y a de cela bien longtemps donc tous ces événements tragiques et bien sont finalement ont un contrepoint dans ce que Annick de Sousenel effectivement a appelé le grand retournement et que Berdiaïf n'appelle pas comme ça bien évidemment mais qu'il pressent comme imminent c'est son effectivement son caractère eschatologique le caractère eschatologique de sa pensée la fin du monde pour lui n'étant pas la fin du monde définitive mais la fin comme il le dit de l'objectivation c'est-à-dire que il est vraiment épris du primat de la personne et en ce sens et bien la fin du monde objectivé c'est l'émergence du sujet du jeu donc de la personne donc c'est une très bonne nouvelle finalement même si et en cela il n'évacue pas le tragique même si ça doit passer par des événements tragiques qu'il ne cautionne pas tout comme Annick ne les cautionne pas mais qui sont si vous voulez ça rejoint ce qui est dit dans les évangiles quand le Christ sur la montagne délivre ses béatitudes et qu'il finit en ses mots de la même façon que quand vous voyez le figuier en fleur vous savez que le printemps ou l'été est proche de la même façon quand vous verrez toutes ces tragédies vous saurez que le fils de l'homme est proche et vous voyez même si qu'est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche de la fin des temps de façon générale oui de la fin d'un temps oui le nouveau c'est ça c'est la fin d'un temps pour une nouvelle étape là pour le coup c'est encore Annick qui a statué plus que Berdiaïev plus précisément sur cette nouvelle étape cette nouvelle étape c'est avant d'être l'homme du huitième jour l'homme j'entends l'humanité a passé à l'étape du sept du septième jour c'est-à-dire vraiment devenir pleinement homme c'est une question qui aura travaillé en Berdiaïev toute sa vie c'est une question qui aura travaillé en Annick toute sa vie c'est une question qui me travaille depuis très longtemps donc vous voyez je le cite encore Berdiaïev il dit l'idée maîtresse de ma vie est l'idée de l'homme de son visage de sa liberté créatrice et de sa prédestination créatrice vous voyez tout est résumé finalement dans cette phrase son thème phare c'est la liberté oui la liberté mais de l'homme et je rajouterai la liberté de l'homme seul possible en Dieu voilà ça veut dire quoi pour Berdiaïev que l'homme est créé à l'image et la ressemblance de Dieu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire l'homme est image de Dieu c'est-à-dire il est dépositaire de ce qui va pouvoir le permettre de devenir un Dieu c'est la déification il appelle ça ou alors c'est les traducteurs qui appellent ça la divinisation de l'homme moi je lui préfère à ce terme le terme de déification effectivement il est dépositaire de cette image mais qui n'est pas une image figée c'est une image dynamique et qu'il va devoir faire croître jusqu'à la ressemblance alors il ne le dit pas tout à fait en ces termes mais je peux vous dire étant donc issue en quelque sorte je me permets de dire ça de la lignée d'Annick de Sounell et puis par le fait que je suis éprise de Berdiaïev je me considère comme je le considère comme mon grand frère ou peut-être suis-je une de ses petites soeurs mais toujours est-il que ce qui correspond chez Annick au fer divino-humain qui est toute cette dynamique de l'être dont parle Berdiaïev et bien ça correspond exactement et ça j'ai pu le méditer le m'enduquer m'enduquer cette parole et puis finalement voir que ça correspondait au sens de la création chez Berdiaïev le sens de la création chez Berdiaïev c'est le fer divino-humain qu'a mis au jour Annick de Sounell grâce à sa relecture de la Genèse enfin relecture à sa lecture plus profonde je dirais de la Genèse ils ont dû se retrouver vite tous les deux écoutez c'est ce que je me suis dit Berdiaïev vous disiez tout à l'heure Stéphanie qu'il était visionnaire il disait lui-même qu'il était illuminé je crois qu'il le reconnaissait qu'il y avait une part une sorte d'illumination en lui qu'il était en tout cas très original vous êtes d'accord avec moi ? oui je pense que son chemin de connaissance de soi de lui-même l'a apporté à voir cela bien sûr parce que très jeune de toute façon il a vécu il s'est vécu en tant qu'être différent je pense et donc cet aspect visionnaire attiré par cette vision eschatologique cette vision de la fin du monde il l'applique aussi si j'ai bien compris à l'église il dit qu'on va passer du temps de l'église du Golgotha à un monde transfiguré qui ressemble beaucoup plus à Pâques et si j'ai bien compris il dit qu'on va passer de sphères ecclésiastiques conservatrices à des sphères prophétiques créatrices exactement vous avez tout dit je n'ai plus rien à ajouter effectivement vous évoquez la transfiguration pour lui c'est de toute façon la destination de l'homme alors l'église mais on l'a on l'a déjà évoqué il me semble auparavant on pourrait appeler d'un d'un nom pas très heureux je dois le concéder on pourrait appeler Berdyrieff quelqu'un anti-système vous voyez je déplore cette formulation mais elle est assez juste dans le sens où il a toujours une réserve y compris envers l'église mais envers quelque système que ce soit finalement quelque idéologie système de pensée et même système religieux si on peut dire ça comme ça donc ça rejoint de toute façon et bien ça rejoint cette mutation qui est en cours à mon sens aujourd'hui cette mutation l'église ne va pas y échapper et c'est une chose heureuse il ne s'agit en aucun cas d'un jugement envers ce qui a pu se faire auparavant il ne s'agit aucunement de conspuer tout ce qui a pu être dit et d'ailleurs Berdyrieff souligne que l'anthropologie patristique elle a ses vertus ses beautés mais il s'agit non pas de passer à autre chose encore une fois il ne s'agit pas de faire tabula rasa mais il s'agit de l'enrichir avec un autre aspect de l'anthropologie maintenant et c'est vrai que l'anthropologie patristique sur laquelle on peut s'appuyer encore aujourd'hui elle est contextualisée au père du désert au père de l'église donc au plus loin dans le quatrième siècle et aujourd'hui nous sommes invités à aller vers une anthropologie encore une fois nouvelle dans le sens que j'en ai parlé avant mais également avec un autre langage plus contextualisé à l'heure d'aujourd'hui vous voyez donc c'est ça que va pointer Berdyrieff l'anthropologie patristique elle a toutes ses raisons d'être mais moi j'aime à voir que la matristique manque un peu si vous me permettez et j'ai bon voilà j'ai conçu un petit peu cette notion par devers moi pour l'instant il s'agirait d'aller s'enseigner auprès d'une certaine matristique j'ai une petite idée des personnes qu'est-ce que vous voulez dire justement par là alors il y a la patristique avec les pères de l'église et pour ma part on pourrait équilibrer c'est beau c'est la première fois que j'en ai parlé oui bah écoutez à ma connaissance personne n'en parle et je trouve que c'est pourtant il y a des femmes extraordinaires tout à fait c'est pas faute d'avoir des femmes extraordinaires comme vous en parlez effectivement mais il n'y a pas ce mot là et il est apparu il y a quelques années en moi et il ne s'agit pas du tout d'une revanche je ne le dis pas en tant que cette matristique serait une revanche sur la patristique bien au contraire mais justement c'est un rééquilibrage c'est non seulement un rééquilibrage mais la patristique et la matristique pourraient aller main dans la main pour ma part ce serait une convergence et une réconciliation des deux si tant est qu'on veut bien admettre l'existence d'une matristique ça va se faire je le sens magnifique moi je n'appelle que ça vous disiez tout à l'heure Stéphanie Berdaïev c'est un océan alors cette émission qui doit se faire dans un temps court et s'adresser à un grand public c'est un petit peu moi j'ai un peu ce sentiment c'est comme si on voulait mettre l'océan dans un seau c'est un petit peu difficile le seau est limité je demande pardon aux auditeurs parce qu'on aborde comme ça des sujets un peu rapidement vous avez parlé tout à l'heure de l'art il prend une place importante dans la réflexion de Berdaïev qui était époustouflée par la renaissance cet débordement de liberté lui qui aime la liberté même s'il dit bon ça n'a pas donné ce que ça aurait ce que ça peut donner je suis également marqué ça m'a beaucoup touché qu'il était très impressionné par les écrivains catholiques français de la fin du 19ème début 20ème il cite Verlaine Huysmans Léon Blois dont on parle souvent sur Zéthéo Barbédo Révilli Ernest Tello alors ça c'est ma toute petite note personnelle et un hommage que je voudrais rendre à un professeur de philosophie Alain Tillois qui m'avait parlé quand j'avais 18 ans de Ernest Tello et de Don Scott qu'on pourrait retrouver aussi Don Scott alors c'est pas un écrivain français c'est un grand penseur du Moyen-Âge Don Scott voilà ça c'est mon hommage qui est passé l'art les écrivains on l'a évoqué tout à l'heure l'art il dit Berderev que c'est une victoire sur la médiocrité du monde oui complètement alors vous parliez de la Renaissance et le Quattrocento aussi qui l'a vraiment émerveillé notamment les tableaux de Botticelli c'est vrai que quand on se trouve à Florence devant un tableau de Botticelli on ne peut qu'être émerveillé et puis l'art un rempart envers la médiocrité mais de toute façon Berderev toute sa vie il a conspué la médiocrité mais ça n'a rien à voir ça n'est en aucun cas un mépris Berderev n'est ô combien pas méprisant de ce qui pourrait être appelé l'ignorance ou de la médiocrité simplement je dirais cela comme ça il table sur le fait que chaque être humain est finalement le dépositorial de toute cette divinité en lui et que c'est c'est en quelque sorte finalement dommageable que de ne pas aller découvrir ça à l'intérieur de soi donc c'est ça cette médiocrité qu'il conspue dès son tout jeune âge et donc son regard vers tous les grands écrivains les grands artistes s'enracine là tout artiste tout écrivain pour lui qui a une pensée atypique ou qui provient vraiment de l'homme intégral dont vous parliez tout à l'heure et bien ne peut que lui lui plaire alors on parle d'écrivain vous parliez tout à l'heure de votre passion je crois qu'on peut dire Stéphanie pour Berdiaïev on peut dire votre passion pour Berdiaïev oui 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 lui il a la passion de Dostoïevski on a parlé tout à l'heure de Dostoïevski mais je voulais justement parler parce que Berdiaïev dit que la beauté c'est le but de l'art elle est aussi le but de la vie alors on pense évidemment à cette grande parole de Dostoïevski régulièrement citée au cours des épisodes de Zéthéo la beauté sauvera le monde Dostoïevski la beauté alors la beauté pour Berdiaïev en quelques mots il écrit beaucoup à ce sujet là oui tout à fait donc juste en quelques mots la beauté pour Berdiaïev c'est le but final de la vie de l'homme et du monde vous voyez donc c'est vraiment en lien avec ce qui est non pas le terme final mais le sens de la vie pour Berdiaïev c'est la transfiguration du monde et ça passe par notre propre transfiguration afin de de contribuer à transfigurer le monde quelques mots avant de on arrive au terme de cette émission qui pourrait être beaucoup plus longue pourrait aborder un homme aussi vaste que Berdiaïev mais qui m'ont intéressé que j'ai lu et en fait que j'avais lu il y a une trentaine d'années là j'ai relu au sujet de la sexualité il a des développements qui sont assez étonnants qui sont qui sont rares en fait lui évidemment souligne l'importance de la sexualité parce qu'il dit que le secret de l'être il est déposé dans la sexualité mais en même temps il parle des conséquences de la chute de cette séparation et donc pour lui la vie sexuelle elle est gâtée et corrompue et il a même des mots qui sont assez étonnants puisqu'il va dire que en quelque sorte la déchéance de la sexualité c'est l'engendrement c'est l'enfantement oui alors justement comme je vais chercher dans vos notes parce qu'évidemment on n'avait pas tout préparé non effectivement c'est vrai que c'est une question justement il y a des points je dirais d'accroche avec la pensée de Berdiaïev et ça en fait partie donc vous l'abordez je me suis dit à un moment en préparant cette émission effectivement que vous alliez peut-être l'aborder mais vous voyez comme ce n'est pas un des thèmes que j'ai retenu chez lui plus spécifiquement mais il est très visionnaire parce qu'il parle tout d'un coup de cette dépendance douloureuse de l'homme vers la femme en fait il y a effectivement dans la sexualité un trait divin mais il est gâté il est corrompu oui alors en fait ce que je pourrais en dire sans trop entrer là-dedans ce que je pourrais en dire c'est que Berdiaïev je crois pouvoir dire ça a du mal avec l'homme en tant qu'espèce animale vous voyez alors non pas encore une fois donc l'idée de sa reproduction ça lui plaît moyennement voilà tout ce qui a trait au monde de la chair comme il le dit d'ailleurs lui-même dans son autobiographie spirituelle tout ce qui a trait au monde de la chair lui est quelque peu étranger donc ce n'est pas encore une fois un mépris de sa part mais il est d'une honnêteté et d'une sincérité à nul autre pareil parce que il va concéder que toutes ces affaires-là en quelque sorte c'est un peu trivial de le dire comme ça mais vont moyennement l'intéresser toujours est-il que la seule chose que je puisse évoquer c'est que la sexualité sans l'amour pour lui est bestiale vous voyez c'est plutôt ça bon voilà c'est tout ce que je peux en dire un trait un trait de génie on en a parlé avec Bertrand Vergeli il n'y a pas très longtemps au micro de ZTO mais un des traits de génie avec Berdiaïev c'est qu'il développe de ce christianisme l'idée que c'est la religion c'est le christianisme de la libération et que c'est justement une religion et j'aimerais qu'on finisse par là si vous le souhaitez Stéphanie c'est une religion qui nous permet de nous affranchir d'une certaine destinée d'une certaine fatalité et même peut-être des conséquences obligatoires du karma comme c'est vu dans d'autres sagesses d'autres religions c'est ce côté libératoire qui donne peut-être toute son actualité au christianisme aujourd'hui ce christianisme de Berdiaïev ou d'Anique de Souzenel oui effectivement alors je ne sais plus qui a dit ça c'est pas Berdiaïev mais la religion du christianisme c'est la religion de la fin de la religion vous voyez donc il y a quelque chose d'eschatologique presque là-dedans et pour lui le christianisme c'est pas donc le christianisme avant tout institutionnalisé il en a encore une fois quelques réserves mais comme de toute institution mais ce christianisme chez Berdiaïev je dirais il est paradigmatique en fait c'est chaque être humain finalement en allant à la rencontre de soi-même dans la profondeur de sa personne dans la dignité de cette personne humaine que cette personne se déclare ou non chrétienne je pense que Berdiaïev va jusque là même si lui se sent profondément chrétien et bien va pouvoir découvrir ce qu'elle est éminemment à savoir et bien de créer de natures divino-humaines c'est ça qui importe avant tout je pense même s'il a pu écrire d'ailleurs sur le christianisme en lui rendant toute sa dignité parce que le titre de cet ouvrage très court mais très incisif c'est de la dignité du christianisme et de l'indignité des chrétiens donc vous voyez il n'est pas non plus tout le temps tendre avec ses co-religionnaires mais simplement ce qu'il va déplorer dans le christianisme c'est la sécularisation des idées qui ne doivent appartenir qu'à la mystique finalement enfin à la mystique oui à la réalité mystique dont il se reconnaît c'est ça qu'il va déplorer dans cette critique de l'église mais pour lui le christianisme c'est avant tout le Christ finalement donc c'est ça qui qui fait qu'il regarde le christianisme comme étant une proue pour pour nous aujourd'hui je dirais Stéphanie Rose Raoul on arrive à la fin de cette émission qui j'espère donnera aux auditeurs à donner à beaucoup d'auditeurs le souhait de l'envie de le désir de mieux rencontrer Berdiaïev et je demande pardon à ceux qui ont pu peut-être trouver qu'on a abordé beaucoup de sujets et qu'on n'a pas vraiment approfondi j'espère quand même un petit peu et ce serait bien de ma faute j'en serais bien désolé mais on essaye pendant une heure d'aborder un océan comme celui de Berdiaïev avant qu'on se quitte Stéphanie qu'est-ce que vous auriez souhaité dire qu'on n'a pas encore dit sur Berdiaïev et que vous auriez aimé laisser après cette émission déposé aux auditeurs Oui je peux dire en des mots très simples ce que j'ai vraiment aimé chez Berdiaïev pourquoi je me suis passionnée pour toutes ses oeuvres pour son oeuvre en entier j'y ai plongé dans cet océan c'est que j'ai vu quelqu'un épris non seulement de liberté mais aussi de recherche c'est un chercheur en fait c'est un chercheur de vérité et de vie en Dieu et c'est ça en fait donc on l'a abordé c'est pas un thème qu'on a mis sous le boisseau donc non c'est simplement ce que je trouve aujourd'hui finalement édifiant pour nous contemporains de ce monde et d'une part en déliquescence et de l'autre en train de laisser émerger quelque chose de nouveau c'est que Berdiaïev peut dans sa pensée contenir des clés majeures pour le monde d'aujourd'hui donc vraiment j'espère moi aussi que nous allons donner le désir aux auditeurs d'aller visiter et rencontrer toute son oeuvre c'est tout mon souhait je vous remercie de tout coeur Stéphanie merci à vous Guillaume merci beaucoup merci chers auditeurs et à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada